Cet homme a plusieurs casquettes et plus d'un lapin dans son chapeau. La poignée de fer, mais la langue n'est pas de bois. Va ici, un deux salopards. Et toi gros, c'est pas le moment, réfléchons-nous. Les réunions, on devra déjà avoir terminé. Bon, allez, hop. Alors, bien entendu, écoutez les gars, ne déconnez pas, parce que là vous allez m'avoir sur le palto la semaine prochaine. Il faut bien entendu que vous ayez au moins tous les produits dans le magasin qui sont sur les clients. C'est bien la marge des choses. Après, tu as la branche-ville, ta branche-ville, ton grand-père. Tu as beaucoup trop d'argent dehors. T'en as moins qu'au mois de juin, mais t'en as encore beaucoup trop dehors. 60, ça pourrait être meilleur, hein. Pour ce qui concerne Stenet, et Sylvie, il faudra que tu t'occupes particulièrement de Stenet, il a bientôt plus d'argent dehors que le chiffre d'affaires. Reims, Gabriel, tu m'as appris un mieux, là. Faut en train de pognon, hein. Autrement, le mois prochain, pas de paye. Cela étant dit, monsieur Lonois, et je te le dis en toute amitié, mais d'une façon solennelle, c'est la dernière fois où la lettre commandée était prête. C'est la dernière fois que tu livres un matériel sans faire une facture. Même si c'est pour 10 francs. D'accord ? Ça, je vous l'interdis. Écoutez, on a des secrétaires, il faut les faire travailler. Si vous faites tout, tout seul, ils n'ont plus rien à faire. Si vous avez fait un bon, et que vous êtes obligés de le modifier pour une raison quelconque, eh bien, ça leur donne du travail. Vous comprenez ça ? Et comme ça, on lutte contre le chômage. Vous comprenez ? Eh bien, bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Nous allons donc ouvrir la réunion du conseil municipal, c'est bien le château, du 15 octobre. Vous savez que notre point a été reconnu comme géologiquement valable pour recevoir un laboratoire de recherche nucléaire. Ce qu'il faut se dire ici, et je voudrais avoir votre sentiment, nous ne pouvons pas gracher sur 150 emplois. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'il faut lutter contre l'obscurantisme. Il ne faut pas que les gens disent oui ou disent non sans savoir. C'est clair, hein ? Et il n'y a pas d'autre possibilité, hein ? Moi, pour ce qui me concerne, il est clair qu'à ce titre, et sans vouloir faire de chantage, moi, je mettrai ma place en jeu. Autant au conseil général que pour la mairie. Laboratoire de recherche nucléaire, oui, excusez-moi d'insister encore une fois. Décharge nucléaire, non. T'es allé dans la situation ? Ça fait un paquet de... un paquet à... J'ai dû me la reprendre, hein ? Bon, mais c'est très bien. Ma femme s'occupe surtout de la banque. C'est ce qui compte le plus. Bon, allez, venez. Il est temps de passer à surmultiplier. Mais tu m'en pourras compte ou quoi ? C'est quand même aberrant que l'on puisse imaginer un seul instant acheter des produits par votre intermédiaire que l'on peut avoir à moitié prix directement aux Etats-Unis. Cette différence entre les deux sert simplement à engraisser les Japonais. Mais moi, j'en ai rien à foutre d'engraisser les Japonais. Tu comprends pas ? Cela étant, moi, je vous dis ce qu'il en est. En tout cas, il faut en prendre. Mais il n'en prend pas rien, mais... Non, ben... Si, pourquoi tu n'en prends plus ? Non, 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 je dis que c'est impassupuable. Mais sur une année, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça fait 14 machines qui vont coûter... Écoute, les affaires sont difficiles. Je ne vais pas garder des poignons. Regardez, vous pris 15 000. Mais moi, je m'en fous, moi ! J'ai pas besoin des Japonais, moi, pour aller fabriquer des motobineuses en France avec des moteurs venant des Etats-Unis. Pourquoi je vais m'emmerder à vous les acheter ? Pour nous aider. Écoute, écoute, nous aider. Pourquoi ? Vous êtes... comment ? Encore une fois, on est partenaire. Vous êtes... non, mais attends, attends. Vous êtes dans une situation économique telle qu'il faut vous aider ? Il faut vendre ce que l'on a commandé. On va pas... Mais moi, j'ai rien commandé pour l'instant, hein. Oui, mais nous... Si vous avez fait des conneries, ça, c'est votre affaire. Mais saute-les-les ! Vendez-les au même prix qu'MTD, je te les achète. Ah oui, bien sûr. Alors, après, tu dis à Chapuis, Rochard, il a dit, le prix qu'il paye chez MTD... Plus 1 000 francs. Plus 1 000 francs, plus le supplément de moteur. D'accord ? On y est presque, 7 000 plus 1 000. Ça fait 8 000. Non, c'est 9 000, ça me dit, je m'en dis toi. Oui ? 5 000, 6 000, plus 400, plus 1 000. Hein, qui sont là ? Ah, y a-ya, y a-ya, en parlant plus. Là, on l'a amassé. Ah oui, j'ai vu, j'ai vu, c'est un bon choix. Vous verrez, c'est assez surprenant de voir une femme s'occuper de matériel agricole. Surtout qu'elle ressemble à son père, elle est pas trop mal. Elle est plus jeune, bien entendu. Elle est ici en train de se cacher, parce qu'elle pensait que c'était l'égué. Pourquoi que je... pourquoi que je... pourquoi que je vais aller ? Crier. Pourquoi ? Ben, parce qu'elle a rien à faire ici. Oh, ben si. Elle garde sa mère, c'est bien, ça. Oui, oui. Hein ? Et comment que ça se fait que les tracteurs vous les avez enlevés ? Ben, parce qu'ils ne sont plus là. Ben oui, ils ne sont plus là. Ils sont tous trouvés. Alors, moi, je vais arranger ça, impeccable pour vous, avec tous les tracteurs bien mis comme il faut. T'as vu, tu vois le travail, Alex ? Monsieur le secrétaire général ? Monsieur le conseiller général. Bonjour. C'est bien difficile de vous joindre. Ah bon, ben vous aussi. Bon. Notre site est potentiellement possible pour la mise en place d'un laboratoire. Et très vite, nous avons décidé, sur mon initiative, de mettre en place un comité qui, je crois, a évolué. Il ne s'appelle plus de vigilance, pour ne pas choquer. Un comité qui aurait pour mission d'explorer le dossier à fond, mais au niveau technique. Oui. N'est-ce pas ? Je vous dirai, et je ne devrais pas vous dire ça aussi vite, mais je vous dirai que j'ai bien entendu veillé à ce que ce soit des amis qui soient dedans. Oui, bien sûr. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Moi, je suis à quelques mois des élections. Oui. Je ne veux pas, si vous voulez, qu'on fasse l'élection là-dessus. D'ailleurs, je crois l'avoir dit, l'autre fois. Oui, oui, tout à fait. Vous avez été clair, monsieur. Si on ne veut pas avoir la population de base contre nous, il faut que ces gens-là soient au moins informés avant que le grand public ne soit informé, si vous voulez mon sentiment. Ah oui, tout à fait. Et puis, ça se passera très bien, hein. Vous comprenez ? Ils diront, on a eu la primeur. Il faut qu'on leur donne, excusez-moi, je ne devrais pas parler comme ça, mais il faut leur donner l'impression que c'est eux qui décident. Voilà. Bon, d'accord, ben écoutez. Et c'est d'autant plus fort, si vous voulez, je pense que c'est d'autant plus efficace que ça ne vient pas de moi. Parce que moi, 18 ans de, excusez-moi, je ne mets entre parenthèses, 18 ans de pouvoir, les gens me considèrent, d'ailleurs c'est un peu ce que je suis, un peu autoritaire, ils disent, bon, ben Rocha, c'est lui qui décide. Là, non, je me mets à l'extérieur, vous comprenez ? Oui, oui, non, je comprends bien la démarche, c'est effectivement assez bon, quoi, de procéder comme ça. Ça désamorbe complètement les fantasmes que peuvent avoir les uns et les autres sur ce genre de sujet. Alors, attendez, on va même plus loin. On va même plus loin. C'est qu'en chauffant ces gens-là bien comme il faut, le jour où nous aurons des écolos un peu attardés de Belgique, d'Allemagne ou d'ailleurs, eh bien, ces gens-là se chargeront de les renvoyer chez eux avec les fourches et les haches du coin. Vous comprenez ? Oui, oui, je comprends bien. Il faut être raisonnable, il y a des limites quand même. Il fait quoi ? Il faut sortir pour qu'il y ait... Oui, oui, mais d'accord, c'est au moins la cinquième fois que je le dis. Qu'est-ce que c'est de ces... Ces postes à souder, là ? Hein ? Oui, mais ça viendra-t-elle. D'accord, mais qui vous a dit des achetés ? Hein ? Deux-moi un papier que je marque ça tout de suite. Deux-moi un cagnon. Qui c'est qui compte ici ? Hein ? Deux-moi un papier. N'importe qui achète n'importe quoi ici, d'après ce que je vois. Ça, c'est qui vous allez d'acheter ça ? Ben, pour ta fille. Ben oui, je vais voir ma fille. Oui, bonjour, monsieur, c'est la mairie de Neuchâtel. Je vous passe, monsieur Rochat. Je vous passe, monsieur Rochat. Mauvaise. Allô ? À qui a-je l'honneur ? Bon, montons voir d'un étage. Qui c'est qui est au-dessus de toi, toi ? Au-dessus ? Au-dessus ? Personne. Alors, tu me passes, Sauvageau. Monsieur le directeur, je vous salue. Ça va ? Ah, c'est bien, ma foi. Dites-moi, nous avions parlé d'un sujet qui avait trait l'emprunt que Destenay voulait faire auprès de vous. Je vous ai dit que je répondrais pour lui. Ah, écoutez, vous ne pouvez pas... Qui vous a dit ça ? Non, mais attendez, il faut savoir ce qu'on veut. D'un côté, vous ne pouvez pas dire que vous êtes les défenseurs du milieu normal, et vous ne pouvez pas, d'un autre côté, refuser un emprunt à cautionner à un artisan qui s'installe. Enfin, c'est pas raisonnable. Le problème, c'est qu'il faut essayer de victimer le maximum, de faire partir tout. Tu t'arranges pour vider tout, hein ? Ben, j'appelle au cœur de dur, tu viens de repartir. D'accord, c'est bien. Allez, salut. Ah, pardon. Nous allons faire de l'information, et c'est pour ça que j'ai réagi violemment, parce que vous allez nous poudre la cabane sur le chien, encore une fois. Vous allez déformer la vérité. La vérité, elle doit être claire, mais elle ne doit pas être déformée. Je ne serai pas déformé, absolument, monsieur... Ah, ben, écoutez, vous êtes contents des champions, vous, là-dessus ? Non, non, c'est le mental, vous avez une vision... Ah, ben, écoutez... Un peu déformé de notre profession, bonsoir. Non, pas... Non, attendez, attendez, monsieur. Monsieur... 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 Il y a des journalistes honnêtes. J'en suis. Ben, écoutez, vous l'affirmez. Ce qu'il faut, c'est le démontrer. Non, mais ce qu'il faut, c'est le démontrer, hein ? Bon, alors, pour ce qui concerne... Je vous souviens de l'histoire de la gendarmerie. Reconnaissons quand même que l'union n'avait pas été très propre, hein ? Et moi, je l'ai encore sur le cœur, figuré. Ah, ben, évidemment, oui, ça a l'air... Ah oui, oui, oui. Oui, parce que, si vous voulez, me calomnier pendant six mois, j'en avais par-dessus... Si vous voulez, quand on... Quand on dit que des gens peuvent envisager de se suicider à la suite d'une campagne calomnieuse, je ne dirai pas que j'en étais là, mais je peux vous dire que ça m'a fait terriblement s'ouvrir. Parce que c'était une campagne véritablement calomnieuse. Et de plus, l'union ne rapportait pas des faits, mais voulait faire l'information en particulier avec le morveu de... Voilà ! Et la... Comment ? La haine ! Je ne vous rappelle pas avoir écrit beaucoup de papiers sur la journalière. J'ai écrit des papiers sur la prison. Vous les signez... Non, mais vous, vous les signez, les papiers, c'était... Je les écrivais. Et vous ne vous souvenez pas, je l'ai quand même fait déplacer, non ? Il n'a pas été déplacé pour rien. D'accord ? Alors, pour ce sujet, si vous voulez, moi, je ne suis pas un politique, monsieur. J'en fais un peu, quand même. Mais je ne suis pas un politique. Je n'ai pas de langage. Et je n'ai surtout pas de langage dans la langue de bois. Alors, de deux choses d'une. Où on travaille ensemble. Et on parle net. Parce que, si vous voulez, dès qu'il s'agit d'atomes, ça fait toujours peur. Alors, moi, que les gens dans mon coin, si vous voulez, mon avis, que les gens dans mon coin, après avoir été bien informés, après avoir été... Comment ? Avoir pris des décisions sereines. Décident qu'il ne faut rien faire, même si c'est un laboratoire, j'accepterai leurs décisions. D'accord ? Mais il ne faut pas que des quotidiens, je dirais presque comme ici Paris, cherchent tout simplement à faire l'information... Mais je vous connais ! Ce n'est pas comme si je vous ai apprécié l'intention, je vous connais. Je sais comment vous travaillez. Mais si ! Mais ça ne sert à rien qu'on en discute, si vous voulez, qu'est-ce qu'on dira ? D'accord ? Eh bien, excusez-moi pour les termes un peu vigourus, mais... Salut ! Au revoir. Allez, salopards. Allez, salopards. Sous-titrage Société Radio-Canada